J'ai présenté plutôt un projet de société. Un projet de société dans lequel je prévois un plan qui va se substituer au plan sénégal émergent. Parce que dans ce projet de société, je parle de la création d'un centre de stratégie et d'orientation économique qui sera dirigé par un professeur d'économie avec beaucoup d'experts, sociologues, historiens, tout ce que vous voulez, et qui va nous créer une sorte de modèle, qui va l'élaborer par référence à nos valeurs culturelles. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Et j'ai entendu, j'ai écouté d'autres jours le ministre de l'économie et des finances, quand il rencontrait le patronat, il a dit quelque chose de très important, mais de très grave. Il dit que le Sénégal a atteint les limites de la croissance tirées par l'investissement public. Mais il enterre le plan sénégal émergent. Parce que le plan sénégal émergent, si vous faites le cumul des investissements, c'est environ 90% d'investissement public. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de croissance tirée par le plan sénégal émergent, parce que les investissements publics ne peuvent plus tirer la croissance. Qu'est-ce qui va se passer après ? Ce qui va se passer, c'est que l'économie sénégalaise, ou le gouvernement sénégalais, sera obligé d'aller se placer sur le marché financier, comme il le fait actuellement, avec des emprunts qui ne sont pas des emprunts concessionnels. Et on va assister, si on ne fait pas attention, à un niveau d'endettement jamais atteint au Sénégal. Ce qui veut dire quoi ? Que d'ici à 2019, avant la prochaine élection présidentielle, il y a des risques de l'affaissement et de l'affondrement même de l'économie sénégalaise. Donc, le ministre lui-même a reconnu par ses propos les limites du plan sénégal émergent. C'est normal, parce que ça n'a pas été un plan conçu par nous-mêmes. Ça a été conçu par l'étranger. Moi, je n'ai pas 2 milliards de francs CFA pour faire un plan. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut réunir tout ce qu'il y a comme compétence sénégalaise pour élaborer un plan, mais le plus important, c'est le contenant. Et le projet de société que j'ai élaboré, c'est le contenant. Si vous n'avez pas une société conforme à votre culture, conforme aux aspects positifs de votre tradition, comme l'ont fait certains pays de l'Asie du Sud-Est, vous avez beau élaborer des plans pour que vous arriviez à l'artenance et au développement économique, ce sera très compliqué. Et je commence par les institutions. Prends l'exemple des jeunes. Les jeunes qui constituent plus de 50% de la population. L'organisation de notre système éctatique que je remets en question, l'organisation des partis politiques et des autres institutions ne donne pas de plage réelle aux jeunes pour pouvoir s'exprimer. Et c'est pour cela que je dis qu'il faudrait, par exemple, réformer, revoir le Conseil national de la jeunesse, avoir un autre système d'élection du Conseil national de la jeunesse pour avoir une assemblée des conseillers des jeunes de la République. Une sorte d'assemblée où le président de la République se présentera une fois par an, le Premier ministre, pour leur expliquer les politiques de développement du Sénégal et particulièrement les politiques concernant les jeunes. Et cela va leur permettre qu'ils se préparent pour l'exercice du pouvoir dans le futur, etc. Je donne un simple exemple, c'est ça pour ce qui concerne les aspects institutionnels. Autre chose, la justice. Si aujourd'hui la justice est ce qu'elle est, tout le monde le reconnaît, c'est parce qu'il y a un manque d'indépendance. Moi je propose à ce que le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour d'appel, le président de la Cour suprême, soit élu par leur père. Et quand ils sont élus par leur père, le Conseil supérieur de la magistrature sera dirigé par celui qui aura, parmi ses présidents, celui qui aura le grade le plus élevé. Et le Conseil supérieur de la magistrature pourrait comprendre aussi le président de la Commission des lois et peut-être d'autres juristes professeurs de droit. Le mandat sera de 5 ans, 2 fois non renouvelable. Et j'ajoute que la justice est le seul pouvoir qui a une légitimité, mais dont le contrôle échappe au peuple. Parce que les autres institutions, le président de la République, qui est le premier pouvoir, le pouvoir exécutif, si le peuple n'est pas d'accord, il peut le sanctionner par le vote à des élections. Idem pour l'Assemblée nationale. Mais il n'y a rien pour la justice. Et je réfléchis en disant qu'il faut que le peuple ait un droit de regard. Et je propose qu'il y ait un organe extrajudiciaire consulté par des hommes dont la probabilité n'est pas douteuse, n'est-ce pas ? Juristes, même s'il le faut des paysans, etc. qui vont veiller, n'est-ce pas ? Cet organe va veiller aussi sur la probabilité des magistrats. Et c'est important. Donc, justice, nos institutions. Nos institutions, il faut les revoir, parce que je ne suis pas d'accord avec cette théorie, selon laquelle le Sénégal n'a pas de problème d'institution, etc. Mais ces institutions ne sont pas inclusives. Et si, je pense, dans l'organisation de nos sociétés traditionnelles, ce qui expliquait qu'on avait des institutions solides, dans l'Empire du Mali par exemple, au Moyen-Ange, il est reconnu que du point de vue organisation institutionnelle, on était plus avancé que l'Europe. Cela a été dû au fait que l'essentiel des segments, des communautés de la population, n'est-ce pas, avait une parcelle de pouvoir. C'est ça l'Afrique. Et si nous perdons cette chaîne, dans votre discours, l'Afrique revient sans cesse. Oui, c'est le diorof diorof qui parle, ou bien c'est quoi ? Vous tenez à cette tradition, parce qu'à vous entendre, le PSE présenté par le régime de Macky Sall, c'est comme si le Sénégal voulait jouer au basket sur un terrain de tennis. On pourrait dire ainsi, moi c'est l'Africain qui parle. C'est l'Africain qui parle. Je suis profondément africain, et je pense que là où il y a des difficultés pour la conception, le PSE n'a pas pris en compte la réalité. Non, non, le PSE n'a pas pris en compte nos réalités. Donc ce n'est pas le plan qui va à ce Sénégal ? Je ne pense pas, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le ministre des Finances lui-même le reconnaît, le PSE qui échoue, c'est le régime de Macky Sall qui échoue. Mais absolument, c'est le régime de Macky Sall qui échoue. Et là c'est extrêmement grave. Dans nos loutons, d'ici 2019, je crois que vous allez voir que le PSE ne peut pas nous mener très loin. Il faut que le Sénégal... Nous avons de la marge, le Sénégal a de la marge par rapport à la dette d'intérêt, par rapport à la dette globalement. Oui, oui, oui. Nous n'avons pas atteint les limites. Oui, l'UEMO a dit qu'il faut 70% du produit intérieur brut. Mais c'est pour qui ? C'est pour des économies solides. Vous comprenez ? Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui avait un taux d'endettement par rapport au PIB presque égal à celui du Sénégal. Mais suite à l'aide du Fonds monétaire international, ils ont ramené ce taux à 35-34%. Et pourtant, l'économie ivoirienne est plus solide que l'économie sénégalaise. Donc, nous, on est en train de partir comme ça, sans bien réfléchir sur les conséquences futures. Et c'est ça le danger pour notre pays ? Quand vous parlez d'affaissement de notre économie, il y a 1 000 emplois annoncés par le président de la République pour 2017. Les salaires sont payés à temps dans la fonction publique. Donc, des recrutements, des salaires, les projets sont là, des infrastructures. C'est quoi l'affaissement ? Oui, parce que si vous regardez le PSE, dans le diagnostic, même ils disent que les périodes qui ont coïncidé avec la baisse de la croissance étaient des périodes d'investissement public. Ils reconnaissent que l'investissement public a des limites. C'est ce qu'il faut. Et c'est pour cela que le ministre des Finances a parlé dans ce sens. C'est vrai, il faut faire de l'investissement public, tout le monde est d'accord. Mais le PSE, pour moi, aurait beaucoup plus de sens et d'impact sur l'économie s'il avait cet attrait pour les investissements directs étrangers. Or, ce n'est pas le cas. Le Sénégalais attire pourtant. Oui, attire, mais pas à un niveau souhaité pour le progrès souhaité. C'est ça le problème. Si le PSE était bien fait, réfléchi, avec des Sénégalais, vous savez, encore une fois, ma pensée, c'est que, pour moi, peu importe que vous ayez une croissance à 10 chiffres, si cette croissance est extravertie, si c'est pour des sociétés étrangères, si c'est pour renforcer des économies de pays étrangers, ça n'a pas de sens. Vaut mieux, à mon avis, avoir une croissance moyenne, 5, 6%, mais bien répartie sur l'ensemble de la population. Et c'est là, à partir de là, qu'on va sentir le progrès. Ils sont en train de faire de la croissance, 6%, 6,6%, 6,8%, et pourtant, vous interrogez les Sénégalais, tout le monde vous dit que le pays ne marche pas. Mais c'est parce que c'est aspiré, c'est absorbé par des sociétés étrangères, européennes, pétinoises, mais ce n'est pas prêt. Et c'est en cela que les orientations du PSO, pour moi, ne me convainc pas, ne peuvent pas favoriser l'émergence du Sénégal. Là, vous parlez comme candidat à la présidentielle. Vous savez, on peut être candidat à l'élection présidentielle. Moi, j'ai dit tout simplement que j'ai une ambition, parce que je me sens capable d'être président du Sénégal. Là, ça se prépare, c'est clair. Avec ce projet, Abibsi se positionne par rapport à la présidentielle à venir. On verra. Ce n'est pas encore une décision que j'ai prise. Moi, je réfléchis, parce que le monde fonctionne par les idées. J'ai des idées, je les sors. Pour les matérialiser, il faut être président. Oui, absolument. Il faut être président de la République, mais aussi, ça peut servir à d'autres. Le pouvoir peut s'en servir, l'opposition peut s'en servir, mais ça dépend. J'ai la générosité dans la pensée, dans les idées. C'est pour cela que ce que je pense, je ne le cache pas, je le mets sur la place publique. Les autres en feront ce qu'ils voudront.